Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore une fois d'une collection de supercars de célébrités. On fait ces vidéos toutes les semaines, tous les dimanches. On a parlé d'énormément de célébrités avant. Donc si tu as envie de voir ça, tout sera sur la chaîne. Alors la manière que ça marche, si tu as une célébrité en tête dont tu aimerais qu'on parle, mets leur nom en commentaire et on va prendre la personne qui revient le plus en commentaire pour la vidéo de la semaine prochaine. Alors la personne qui est revenue le plus la semaine dernière, c'était Roger Federer. Et ça ne va pas être très facile parce que c'est une collection complètement différente à celle qu'on a vu d'habitude. Mais on va laisser Roger Federer. Déjà vous le connaissez tous, un des plus grands champions du tennis dans l'histoire du tennis qui a gagné énormément de grands chlems, plein de tournois. Il a eu énormément de sponsors aussi dont Uniqlo. Il a signé un contrat de 10 ans qui vaut 300 millions d'euros. Il a eu des contrats avec Nike, Rolex. Il a aussi eu un contrat avec eux. Sa fortune, très dur à savoir. Tout le monde dit des trucs différents. Il y a des gens qui disent que c'est le premier milliardaire dans le monde du jeu de tennis. Il y en a qui disent qu'il pèse vers 900 millions de dollars. D'autres qui disent plus vers 450 millions de dollars. Le gars, il est financièrement, il est très stable. Donc il pourrait se permettre plusieurs voitures. On est d'accord ? Mais il est très classe, très humble. Il est connu pour ça. Il n'est pas allé acheter une Lamborghini, une Bugatti, une Ferrari, une Pagani qu'on a vu d'autres célébrités faire dans les dernières vidéos. Lui, il s'est contenté d'avoir un sponsor avec Mercedes. Et il est resté avec eux. Il a toujours gardé des Mercedes. À part une voiture qu'on va avoir en première. Mais il a toujours gardé en gros la gamme Mercedes. Ils en ont eu énormément. Mais toutes de la base. Donc, on va essayer de vous faire un petit résumé des voitures qu'il a eu dans sa collection personnelle. La première, c'est une Lexus LX qu'il a eu il y a quand même un bout de temps. Et cette voiture, c'était aussi un sponsoring. Donc, le gars n'aime pas acheter ses propres voitures. C'était aussi un sponsoring. Et c'est une super voiture. Lui, il a des enfants. Maintenant, il a une femme, ses parents. Donc, c'est une voiture très pratique pour amener du monde. Et c'était la seule, à ce qu'on sache, qu'il a eu qui n'était pas une Mercedes. Parce qu'ensuite, il est parti un peu en couille. Il a eu énormément de merco. Je ne sais même pas où commencer. On va commencer avec sa Mercedes CLS 450. C'est une berline de chez Mercedes. Cinq portes. Mais celle-ci en coupé. Très, très jolie. Très populaire. Aussi assez chère. Il n'a pas eu la version AMG. Donc, AMG, si tu ne le sais pas, c'est une division de Mercedes qui fait des voitures beaucoup plus sportives. En gros, ils prennent les voitures, ils mettent un énorme moteur dedans. Et c'est parti. La sienne, là, c'est une voiture très, enfin, je dirais normale. C'est une très belle voiture. Mais une dans laquelle il pourrait se déplacer sans être reconnu toutes les 30 secondes. Une autre clairement dans le même style, c'est sa Mercedes CLS R. Alors, c'est une voiture un peu bizarre parce qu'ils ne la font plus aujourd'hui. C'était une voiture en fait assez populaire aussi avec les jeunes parents qui voulaient une voiture de luxe, en gros. Et ça prend la même base et ça a le même gabarit qu'une Mercedes CLS B qu'ils font toujours aujourd'hui. Donc, c'est un peu une voiture pratique pour ta famille où il y a un grand coffre, etc. Mais c'était la classe B en plus grande et en plus luxueuse. En gros, si tu vois la classe C, la plus grande et la plus luxueuse, c'est la classe S. Après, tu avais la classe B et tu avais la classe R qui était un peu comme la classe S de la classe R, de la classe B. Oula, je me suis perdu là. La classe S de la classe B, c'est la classe R. T'as compris ? C'est compliqué, tout ça. Voiture, franchement, que je trouve assez moche, on va être honnête, mais qui était très cool. Je me rappelle quand elle était sortie, que si j'en voyais, je trouvais que cette voiture était grave. Parce qu'elle est énorme et elle n'a pas énormément... Elle a bien marché dans certains cercles, mais elle n'a pas énormément vendu en tout autour du monde. Donc, ils ont arrêté de la produire. Clairement, il aime bien les voitures pratiques. On va arriver au supercar plus tard. Mais les voitures pratiques, il a aussi un classe V. Donc, c'est le Viano, c'est le minivan un peu de chez Mercedes que tout le monde connaît. En gros, si tu commandes un Uber XL, c'est souvent ça qui arrive. Il y en a un comme ça pour sa famille. Mais surtout aussi, je ne suis pas sûr, parce qu'on n'a pas eu de photo de l'intérieur, s'il a refait l'intérieur de son classe V. Parce qu'il y a beaucoup de classes V, comme tu vas peut-être voir sur l'écran maintenant, qui ont été complètement refaits à l'intérieur. Donc, avec des sièges comme dans les avions, en business class, des écrans, des machines à café, des PS4, des trucs comme ça. Est-ce que lui, il a refait le sien ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a eu sa voiture à travers son partenariat avec Mercedes. Notre voiture énorme, c'est le GL. Il a eu un Mercedes GL. C'est le plus grand 4x4 que Mercedes avait à cette période. L'un, pareil, sûrement pour sa famille. Il a depuis remplacé cette voiture avec un GLE 63 AMG. Qu'est-ce que c'est qu'un GLE ? Alors, je vais essayer de vous expliquer la gamme Mercedes et la gamme 4x4 de Mercedes. Donc, Mercedes, en gros, tu as la classe A, la classe B, la classe C, la classe E et la classe S. Je ne crois pas que j'ai oublié. Bref, tu as les cinq classes. Et en gros, ça part de plus petits, moins luxueux, aux plus grands, plus luxueux. Avant, ils avaient des 4x4 qui n'étaient rien à voir avec ça. Il y avait le GL comme ça. Il y avait le ML. Il y avait plein de voitures différentes. Tandis que maintenant, ils ont repris le même concept de nom. Ils ont juste mis un GL devant pour que ça signifie maintenant, c'est un 4x4. Donc, tu as le GL A, le GL B, le GL C, le GL E et le GL S. Et en gros, c'est pareil. Donc, GL, ça veut dire 5x4, mais c'est le plus petit, le moins luxueux. Et le plus grand, le plus luxueux. Tu as compris ? En gros, ils ont pris la gamme de sédans. Ils l'ont mis en 4x4 et ils ont rajouté un GL devant. Après, tu as le classe G qui est tout seul, qui sait autre chose. Mais du coup, Roger Federer a eu un GL E. Donc, c'est le 4e plus luxueux. Mais il a eu en AMG, en 63 AMG. Donc, V8 biturbo. Énormément de puissance. Brot, c'est la puissance. C'est la puissance. Super belle jante intérieure à Cantara. Un volant qui est magnifique. La voiture est très, très, très belle. Et donc, une des premières AMG, la première AMG dont on va parler de Roger Federer. Mais il en a eu plusieurs d'autres. Il a eu un SL qui est la voiture aussi qui était très populaire au début des années 2000. Quand la SL55 AMG a été sortie avec un V8 biturbo aussi. Alors, la raison qu'elle était populaire, c'est que c'est une décapotable avec un toit dur. Donc, justement, tu peux l'avoir en coupé ou en décapotable, comme tu veux. Ils ont remplacé ce SL par une deuxième génération. Après, maintenant, une troisième. Mais depuis que la première génération n'est plus en production, ça a beaucoup moins bien marché. Aujourd'hui, ils n'en vendent vraiment pas énormément. Mais ils en ont donné un à Roger Federer. Et je ne pense pas que c'est un AMG. On n'a pas exactement les détails sur s'il avait l'AMG ou pas. Mais une très, très belle voiture. Et ça annonce de la belle couleur parce que maintenant, on est arrivé sur les deux places. Alors, une qu'on est sûr était en partenariat avec Mercedes et avec AMG, qu'il a eu à travers ce sponsoring avec eux, c'est sa SLS AMG Roadster. Alors, SLS AMG, c'est un mythe dans le monde automobile qui monte énormément en valeur aujourd'hui. Un moteur V8 atmosphérique de 6 litres d'eau avec un capot qui fait la taille de l'Inde. Le truc est énorme. Deux places qui sont en gros à l'arc, complètement sur les roues arrière de la voiture. Tout petit coffre, mais mythique. Très, très connue cette voiture. Mais beaucoup ne sont pas énormément fans de la Roadster. Parce qu'elle n'a pas les fameuses portes Goldwing qui étaient mises sur la coupée seulement en hommage à la 300SL Goldwing originale des années 60-70, il me semble. Ceci n'est pas un problème pour Roger Federer car il a aussi un SLS AMG mais en coupé. Cette fois-ci en rouge, couleur très très particulière. Alors, est-ce que celle-là, c'est une voiture qui 1 lui appartient, qui B lui a été donnée ou qui C il a achetée ? On n'est pas sûr parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos et vraiment pas beaucoup de photos de lui avec cette voiture. Le seul moment où on l'a vu avec, il n'était pas tout seul. Il avait en fait Raphaël Nadal, son plus grand rival, mais aussi ils sont très bons amis. Ils se respectent énormément dans le monde du tennis. Donc, pas mal quand même comme situation. Les deux plus grands champions de nos temps, en tout cas du tennis, dans la même voiture et pas n'importe laquelle. Une SLS AMG coupée avec les portes Goldwing finies en rouge qui était la couleur dans laquelle ils avaient présenté la voiture quand elle était sortie il y a plusieurs années. Celle-ci qui monte énormément en valeur aujourd'hui. Donc, j'espère pour lui qu'elle est à lui parce qu'il pourrait se faire une belle plus-value dessus. Quoique quand tu as 900 millions dans la banque, je crois que les 50 000 de plus-value sur une voiture, pas ta première priorité. On va terminer sur une de ses plus récentes et dernières voitures. C'est son AMG GTS. Alors, l'AMG GTS a en quelque sorte remplacé la SLS. Je dis en quelque sorte parce qu'elle n'a pas exactement remplacé. Parce qu'elle n'avait pas plus de puissance. Elle n'était pas plus chère, rien. C'était un style similaire, mais complètement changé. Et rendu un peu moins cher pour que plus de gens puissent l'acheter. Et justement, elle a extrêmement bien vendu. Toujours ce capot très long, mais plus les portes Goldwing. Ils ont changé ça avec l'AMG GTS. Celle de Roger Federer, pareil, c'était en sponsoring. Il a prise en solo beam jaune. C'est une couleur très très connue de chez Mercedes. Et depuis, on ne l'a pas vu rouler avec. Donc, est-ce qu'il a pris, il a mis chez lui, il ne les roule pas avec. Il roule plus avec ses 4x4. Je ne sais pas, mais en tout cas, il en a une quelque part dans sa collection. Sûrement où il habite, en Suisse. Et voilà, c'est toutes les voitures qu'on a pu trouver ou associer avec Roger Federer. Est-ce que c'est parce qu'il cache une énorme collection de voitures qu'il a peut-être justement parce qu'il a ce partenariat avec Mercedes ? C'est possible aussi, tel qu'il est le dos de voiture, mais il n'en parle pas, il ne les montre pas, il fait très attention quand on les sort. Ce n'est pas impossible, ça se passe beaucoup avec quelques sportifs. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il kiffe bien ce partenariat, il kiffe bien les produits de chez Mercedes. Donc, bravo à lui, un, pour être un des plus grands champions sportifs des dernières années, mais surtout un des plus gros sportifs ou plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Donc, bravo à lui pour ça, mais aussi surtout sur une belle collection, surtout de Mercedes, parce qu'il en a quand même eu et a toujours peut-être énormément. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, on va terminer là-dessus. Et si tu as envie qu'on parle d'une personne spécifiquement la semaine prochaine, mets en commentaire en dessous. On va lire tous les commentaires après que cette vidéo a été postée et choisir la personne qui revient le plus pour la vidéo de dimanche prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très très bientôt la famille. Tchao tchao.